Bonjour, je m'appelle Alan Nobili, je suis le directeur de l'Alliance française du Manitoba à Winnipeg, au Canada. Je suis contractuel du ministère des Affaires étrangères. Avant, j'étais effectivement dans le privé. J'ai géré, managé des écoles de langues, des écoles de communication linguistique. Une journée type à l'Alliance française, ce qui n'a pas vraiment, comme notre mission à l'Alliance française du Manitoba est triple, c'est-à-dire partager la langue française, l'enseigner, diffuser la culture, les cultures francophones et troisièmement, gérer aussi un centre de ressources. Je pense que j'essaie de trouver un équilibre toujours dans mes journées selon ces trois axes. C'est vrai que tous les matins, je vérifie tous les indicateurs, c'est-à-dire à la fois les indicateurs de les ventes de cours en ligne, les nombres de likes sur les réseaux sociaux. Donc j'aime bien avoir une vision un peu synthétique de ce qui se passe dans l'Alliance. Le matin, c'est aussi là où je fais mes rendez-vous, à partir de 9h jusqu'à midi. J'aime bien faire les rendez-vous le matin plutôt. Déjeuner au Canada, c'est très court, donc on oublie les déjeuners de travail. C'est une demi-heure avec un sandwich et j'enchaîne l'après-midi plutôt sur des aspects qui concernent l'école, parce que l'école de langue, l'école de français, démarre chez nous plus tôt dans l'après-midi. Oui, c'est un métier de contact, c'est un métier de réseau. Donc on va rencontrer à fois des gens qui vont vers notre culture et ça, c'est juste magique. Il y a des moments vraiment où on sent qu'on flotte parce que ce qu'on fait, ça a vraiment un impact sur la vie des gens. Ils vont avoir un meilleur métier, ils vont pouvoir profiter de leur voyage, ils vont pouvoir vraiment se développer personnellement. Donc ça, c'est très très fort. On touche à l'intime et pourquoi on va vers les autres cultures. Mais d'une façon générale, j'aime beaucoup ce métier aussi parce que je suis en phase avec les valeurs de l'Alliance française, la diversité culturelle, l'éducation. Je pense que je fais un métier qui fait du bien au monde, faire partie d'un réseau. Donc j'aime beaucoup travailler avec mes collègues aussi du réseau canadien, voire nord-américain. Et puis, dès que j'ai une occasion, je travaille avec ceux qui sont ailleurs, à Paris ou ailleurs. Déjà, on est dans une ville nord-américaine où la culture, ce n'est pas la même approche qu'en Europe ou qu'en d'autres parties du monde. La culture, c'est plutôt la famille, voire la religion, voire le hockey, le hockey, le baseball, ce genre de choses. Donc nous, il faut se faire entendre. Une alliance, c'est avant tout une équipe. C'est des hommes et des femmes. C'est des profs. C'est des personnes administratives. Donc je pense que le succès d'une alliance, c'est avant tout la capacité du chef d'orchestre. Parce que c'est ça, le directeur est un chef d'orchestre. Après, je pense aussi que c'est un métier où il faut être capable de se créer un réseau. Parce que c'est grâce au réseau qu'on va développer les cours, par exemple, en allant chercher des nouveaux marchés, des nouvelles niches pour les cours de français. Et c'est grâce au réseau qu'on va faire aussi des événements culturels qui auront un impact. J'ai eu un très grand plaisir à créer un web documentaire. Je suis aussi fier que l'idée venait de, enfin l'idée, le contenu en tout cas, venait de mon prédécesseur. Parce que l'enjeu aussi, lorsqu'on est en alliance, c'est de travailler sur ce qui a été fait avant et de laisser au suivant les choses en ordre. Donc j'ai construit à partir de tout ce qui avait été fait, le travail réalisé pendant le centenaire de l'Alliance française du Manitoba en 2015. J'ai amassé plein de documents, des vidéos, des sons, des images. Et puis avec des prestataires locaux et avec toute l'équipe aussi de l'Alliance, avec le conseil d'administration des gens qui nous aident, bénévoles, on a créé un web documentaire qui s'appelle « Portrait d'une francophonie en mouvement ». Je pense que je vais revenir du Canada avec plein d'autres compétences que je n'avais pas avant. Lorsqu'on est directeur de l'Alliance française, on touche à tout. J'avais l'impression, les premiers mois, de développer des nouveaux talents toutes les semaines. Un petit peu comme si j'avais un nouveau truc. Alors je ne sais pas encore comment je vais pouvoir après l'appliquer dans mon futur job, dans ma nouvelle job, comme on dirait en canadien-français, mais je suis sûr en tout cas que je repars beaucoup plus riche et que tout est possible. Merci.